Les émotions négatives sont toujours mauvaises, voilà une idée parfois reçue, et c'est justement sur ce point que je voudrais vous faire cette vidéo, pour avancer justement sur ces idées reçues. Alors quand on parle d'émotions négatives, évidemment que si on situe l'émotion comme étant négative, on peut la traduire comme quelque chose de négatif. Mais la négativité en fait c'est quoi ? C'est souvent au fond, non pas le fait qu'elle soit négative, mais qu'elle soit déplaisante. Donc évidemment, être dans la peur, ce n'est pas forcément une posture très plaisante, être dans la colère, ce n'est pas forcément génial non plus, être dans la tristesse non plus, ou la déprime, enfin bref, être dans des sentiments qui sont déplaisants, ce n'est évidemment pas drôle. Et donc en ce sens, on dira que ce n'est pas très positif, au fond que c'est négatif. Mais ce qui est très important de comprendre dans l'univers, en tout cas qu'ouvre la PNL au sujet de nos émotions, c'est qu'il n'y a pas d'émotions négatives en soi, il y a des émotions déplaisantes, et elles sont là au fond comme des indicateurs, des alertes rouges qui s'allument, parce qu'à un moment donné, dans ma relation, il y a des choses qui ne vont plus, donc je suis alerté soit par de l'insécurité, soit par de la colère, soit par de la tristesse tout simplement. L'insécurité venant évidemment d'un danger, qui est soit réel, soit fantasmé, mais qui est là pour m'alerter sur le fait qu'il y a évidemment quelque chose qui se passe. Donc au fond, ce n'est pas l'émotion qui est embêtante, mais on va voir la réaction que j'ai éventuellement face à cette émotion. Si on prend la colère, l'agacement, le sentiment d'injustice, évidemment que ce n'est pas drôle, et effectivement cette colère ou cette rage qui pourrait monter peut entraîner évidemment des situations de grande inconfort personnelle, parce que si je reste toujours dans ma colère en permanence, c'est clair, ça ne va pas être forcément très bon, ni pour moi, ni pour ma santé, ni pour mon environnement. Encore une fois, ce n'est pas que l'émotion est négative, c'est que cette émotion, elle est non prise en compte, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une alerte rouge qui a besoin d'être alertée et qu'au fond, la colère, elle est là simplement pour m'alerter qu'il y a un cadre qui ne me correspond pas, il y a une situation qui ne me correspond pas, il y a une chose que je trouve injuste. Et donc du coup, ça m'invite à, au fond, réagir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a l'énergie qui monte, probablement pour agir. Alors soit j'agis par défense, par attaque, par destruction, par dévalorisation, soit je me dis, bon, il y a des choses qui ne vont pas, quelle est l'occasion justement de changer, qu'est-ce que je pourrais faire justement en fonction de ce qui se passe pour pouvoir, au fond, redéfinir peut-être certaines règles du jeu et remettre un cadre qui soit plus en phase avec les objectifs que je poursuis ou les valeurs qui sont les miennes derrière. Donc du coup, l'émotion qui au départ pouvait être déplaisante ou perçue comme étant négative peut évidemment devenir extrêmement positive parce que la colère, c'est juste important pour pouvoir se rappeler qu'il y a des choses qui sont importantes à nos yeux et ça va nous aider justement, c'est pour ça que l'énergie monte quand vous êtes dans la colère, et bien mettre en place les actions pour autant constructives et non pas destructives, mais constructives pour retrouver le cadre et surtout, et bien, à travers ce cadre, obtenir les résultats qu'on cherche à obtenir derrière. Donc si par exemple, vous êtes toujours en retard à une réunion, remettre du cadre parce que ça m'agace de commencer à être toujours en retard, ça va commencer par revenir sur les raisons qui font que cette règle peut être importante parce que pour nous, c'est important de démarrer à l'heure, quels bénéfices ça entraîne pour nous et surtout, si on ne le fait pas, c'est quoi les conséquences en fait ? Et à partir de là, de redéfinir évidemment nos priorités, nos valeurs et puis bien sûr, le cadre qui va permettre de répondre à la fois à ces priorités et à ces valeurs. Donc la colère, ça sert à ça, ça sert à bouger, à signifier qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord et puis ensuite d'affirmer en quelque sorte de manière constructive ce désaccord et évidemment de trouver quelque chose qui soit plus en phase avec ce qui nous semble important. Et puis enfin, on a la tristesse, encore une autre émotion qui est assez différente puisque celle-ci, elle nous alerte sur le fait qu'on vit une perte. Au fond, je devais aller manger avec vous, vous ne venez pas, donc je suis triste parce que j'aurais aimé qu'on mange ensemble. J'aurais aimé évidemment que ce vase que le chat a renversé ait cassé, j'aurais aimé le retrouver parce que j'y tenais beaucoup et je suis très malheureux qu'on ait pu casser ce bel objet. J'ai perdu évidemment un animal, donc je suis triste. J'ai perdu un proche, je suis triste. Donc on vit une peine parce qu'il y a une perte, une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. Et du coup, comme il y a eu cette perte, il y a eu comme un échec qui entraîne une perte, un sentiment de perdre l'occasion d'être heureux ou de satisfaire tel ou tel besoin ou telle ou telle relation ou tel ou tel projet. Et du coup, je vis une perte. Et donc cette perte, elle me rappelle simplement qu'il y a des importants que j'aurais aimé nourrir et qu'au fond, il y a des choses que j'aime, que j'ai crois avoir perdues. Et du coup, ça révèle en quelque sorte qu'il y a des choses qui sont importantes, par exemple, comme voyager, passer du temps chouette avec des gens, partager des moments forts qu'on n'a évidemment pas eus parce que du coup, cette perte l'a empêché. Du coup, de me reconnecter à ces importants en termes de lien, en termes d'amour, en termes de connexion. Et on le verra d'ailleurs, la tristesse qui génère des larmes et la première source qui évidemment vous fait pleurer. Mais on va voir aussi que la reconnexion, c'est-à-dire l'amour, c'est l'opposé en fait, peut aussi vous libérer les mêmes larmes parce que du coup, vous retrouvez du lien qui vous touche comme cette séparation vous a touché, ce lien que vous reconstruisez vous touche, c'est ça, ça vous émeut. Donc oui, encore une fois, des émotions qui vont être importantes et qu'on va savoir accueillir, prendre en compte, reconnaître et du coup, bénir parce qu'elles vont apporter évidemment beaucoup de relief à la qualité de notre vie, à la qualité de nos échanges, à la qualité de ce qu'on partage. Et c'est ça aussi, vivre humanisé. Évidemment qu'on va découvrir du coup que ce que l'on croyait un peu négatif parce que c'est vrai qu'il y a un homme qui pleure, ce n'est pas forcément dans ma culture quelque chose de positif. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a une force énorme que d'accueillir sa tristesse, de partager sa tristesse et surtout de reconnecter avec sa tristesse à l'important. Évidemment que je viens de perdre et donc du coup, à la valeur que je mets derrière le lien. Donc tout ça, ça montre que tout le système nerveux est vraiment magnifiquement fait, qu'il y a une intelligence émotionnelle là derrière qui est juste fantastique et qu'encore une fois, découvrir comment ce cerveau fonctionne, comment cette neurophysiologie fonctionne, c'est s'ouvrir à des champs de possibilités de dingue et du coup, de transformer complètement cette relation, notamment à ces émotions et de découvrir que ces ressentis ou ces émotions parfois dites négatives au fond, ne sont que des trésors pour pouvoir grandir, évoluer et se transformer. Merci encore pour le suivi ou l'intérêt que vous nous avez montré. J'ai pu parfois dire vos messages sous la vidéo, donc n'hésitez pas à partager au fond vos impressions si vous n'êtes pas d'accord à le dire aussi. C'est toujours riche de voir comment à travers les échanges qu'on peut avoir sous ces vidéos, ça vient enrichir évidemment mon propos et puis peut-être que tout ça aura ouvert aussi des sensibilités. En tout cas, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous rencontrer et puis au plaisir peut-être de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à le faire non plus et puis au plaisir de la prochaine. Alors je t'invite maintenant si tu souhaites aller plus loin, soit regarder de nouvelles vidéos, soit nous rejoindre sur notre site internet, le lien est ci-dessous pour découvrir comment tu peux faire le pas suivant et venir nous rejoindre sur des séminaires qui tu vas le voir sont particulièrement passionnants.